Je m'appelle Marie-Iris Légaré et je travaille comme formatrice au Carrefour de participation, ressourcement et formation, le CPRF. Alors, pour le Carrefour de participation, ressourcement et formation, l'approche d'éducation populaire autonome se déroule autour de six grands principes fondamentaux qui sont l'idée de partir des gens, partir du vécu, de leur expérience concrète des situations d'injustice, de prendre conscience, deuxième principe, ensemble des situations d'injustice qu'elles vivent et de leurs besoins comme découlants de droits fondamentaux qui ont été bafoués. Tout ça pour nous conduire au troisième principe, comprendre les causes, les causes structurelles des injustices, donc l'organisation sociopolitique et économique qui a pu mener à l'instauration de ces injustices. Ensuite, on s'organise ensemble, quatrième principe, pour arriver à agir et transformer la société, c'est le cinquième principe. Et finalement, tout ça, on le fait en dynamisant notre engagement, qui est le sixième principe. En fait, d'abord et avant tout, il y a l'idée des rapports totalement égalitaire, donc on ne peut pas arriver à un processus d'éducation populaire autonome si on n'instaure pas dans un groupe des rapports complètement égalitaires. Même la personne qui est à l'animation d'une démarche d'éducation populaire autonome n'agit pas comme leader, mais bien comme facilitatrice de ses prises de conscience, de cette organisation collective et de cette transformation sociale. Ça, c'est vraiment fondamental, les rapports égalitaires. Deuxième valeur peut-être très importante dans une démarche d'éducation populaire autonome, c'est la solidarité. Dans le fond, qu'on vive soi-même ou pas une situation d'injustice, bien évidemment, le processus d'éducation populaire autonome appartient au premier chef, aux personnes qui vivent elles-mêmes des situations d'injustice. Elles en sont les maîtres d'oeuvre, c'est certain, mais les autres personnes qui ne le vivent pas, mais qui sont tout autant indignées face à l'injustice subie par les personnes qui la vivent, peuvent se solidariser. Donc, il y a vraiment un enjeu de solidarité qui est sous-tendu par toutes les démarches d'éducation populaire autonome. Peut-être dernière valeur vraiment importante dans une telle démarche ou un processus d'éducation populaire autonome, c'est l'idée de la légitimité de l'indignation. Légitimiser l'indignation et aussi légitimiser l'action, la nécessité de faire des actions qui vont transformer les situations d'injustice en rapports sociaux plus égaux. Dans le fond, cette légitimité-là qu'on va donner à l'action et à l'indignation, c'est la troisième valeur fondamentale de l'approche d'éducation populaire autonome. En fait, dans chacun des principes qu'on a suggérés de l'éducation populaire autonome, on a évidemment des outils d'animation pour les mettre en pratique, pour réaliser ensemble chacune de ces étapes-là du processus, à titre d'exemple. Pour le principe prendre conscience ensemble des causes structurelles, des injustices qu'on subit, on a un jeu qui s'appelle le pourquoi du pourquoi. Parce qu'évidemment, on peut avoir des réflexions très théoriques sur les causes structurelles des injustices, mais ça, ça nous empêche de partir vraiment des gens du vécu expérientiel. Avec une activité comme le pourquoi du pourquoi, on remonte avec les personnes directement concernées par la situation d'injustice aux causes structurelles. Exemple, Chantal qui est une maman monoparentale, elle n'arrive pas à chaque mois financièrement. Pourquoi Chantal n'arrive pas à chaque mois financièrement? Parce qu'elle est monoparentale. Pourquoi les femmes qui, comme Chantal, sont monoparentales, n'arrivent pas financièrement à chaque fin de mois? Parce que les femmes, collectivement, on la charge encore majoritairement dans nos sociétés des enfants. Pourquoi? Donc, voyez-vous la logique du pourquoi du pourquoi? C'est une façon, c'est un moyen d'animation pour vraiment comprendre les causes avec les personnes, sans qu'elles se sentent larguées et désappropriées, dans le fond, de cette capacité de réflexion critique. En éducation populaire autonome, on travaille de cette façon-là. Non, c'est vraiment semblable, en fait. L'approche féministe, qui est ambiante au Québec, reprend la même logique, que, dans le fond, que l'éducation populaire autonome, le même processus en six principes. Cependant, quand on est dans le principe de comprendre les causes, bien là, évidemment, l'analyse qu'on va faire des causes structurelles qui, collectivement, nous oppriment, ça va être une analyse différenciée selon les sexes, ça va être une analyse genrée. Ça va donc être une analyse qui porte le focus sur un élément principal ou deux éléments principaux, qui sont, dans le fond, les rapports d'oppression de genre et de sexe. Si le processus et les six principes d'éducation populaire autonome vous ont intéressé, bien, vous pouvez visiter le Carrefour virtuel en éducation populaire autonome, qui détaille les six principes et qui vous offre aussi des mises en application, des fiches activités pour les mettre en application. Ça se trouve au www.éducationpopulaireautonome.org. Sous-titrage ST' 501